puissance musulmane dans le monde qu'ils ont de bonnes relations avec le monde entier mais seulement un pays où nous parmi les trois il est sur l'embargo depuis 40 ans mais les deux autres ils ont la totalité de pouvoir d'attaquer yémen d'attaquer les kurdes et l'autre et la totalité de pouvoir de massacrer son peuple et depuis 40 ans écraser les gens qui sortent pour manifester même voilà après il va dire que c'est les américains je ne sais pas qui qui ont fait ça l'autre jour j'ai été interviewé par une chaîne une chaîne internationale quand il a dit les manifestations par exemple en iran il dit ces manifestations c'est soutenu par les américains et israël et tout ça j'ai dit c'est des mensonges puisque ce régime depuis 40 ans il est en train d'exporter le terrorisme partout dans le monde partout dans le monde et de l'autre côté si selon le droit de l'homme en soutiennent une manifestation et le droit de l'homme soutiennent les manifestations de pop contre le pouvoir ça on dit c'est soutenu par les autres non aucun je veux dire une chose comme ils ont soutenu le chute de char d'iran la révolution islamique même pas 2% ils n'ont pas soutenu le chute des ayatollahs depuis 40 ans à ce jour-là tout ça c'est de la blab même quand il est dans embargo c'est pour voler l'argent iranien c'est pour voler c'est du vol parce que quand on dit embargo il y a plusieurs milliards de dollars qui vont friser en défriser et après encaisser mais sur leur compte et de l'autre côté le pétrole du monde acheté moins cher et les choses ils vont vendre plus cher puisqu'il a des intermédiaires c'est concernant l'iran de l'autre côté l'arabie saoudi deuxième pouvoir mondial que nous savons très très bien le tour à new york s'était frappé par les citoyens saoudiens plutôt 18 alors ceux saoudiens même ils vont écraser coupant le marceau chocchi ils vont attaquer tous les jours yémen soi-disant patati personne n'a pas la personne n'a pas contesté personne n'a pas parlé et la tourquie la tourquie il va frapper le kurde et va attaquer la syrie il a attaqué la syrie personne ne dit rien après même quand ils sont ici en occident ils osent de donner des ordres au pouvoir occidental ça c'est un danger aussi à part de tout le danger qui va venir de la part des extrémistes qui est soutenu par les trois pays là c'est à dire tous les extrémistes tous les mouvements terroristes que vous voyez depuis 40 ans c'est soutenu par ou par les pays arabes musulmans du golfe persique ou la république islamique ou la tourquie lui-même il dit je vais vous envoyer des milliers des émigrés il vous envoie alors on se taire on se taire en face de tout ça ça c'est le danger et d'ici et maintenant d'ici et demain mes chers amis que malheureusement on n'arrive pas à le régler et je ne sais pas ces politiques ces gens de politique comment ils vont régler et concernant la mondialisation aussi je vous ai dit au départ de l'émission mondialisation n'a pas de religion n'a pas de couleur n'a pas de race c'est l'argent c'est dollar on fabrique s'il ya des fêtes musulmans on va fabriquer l'argent s'il ya des fêtes chrétiennes on va fabriquer de l'argent tatati tatata c'est l'argent c'est l'argent c'est grave c'est catastrophique mes chers amis vous êtes sur la radio ici et maintenant retrouvez l'émission soleil de perse animé par david abbassi en direct à partir de 23 heures sur ici et maintenant 95.2